... Mesdames, Messieurs, ... C'était au milieu du XIXe siècle, le philologue allemand Martin Haug a reconnu que l'Avesta, qui est le texte témoin du masdéisme ancien et qui est probablement antérieur dans son ensemble à la fondation de l'Empire achéménide, était composé de deux strates chronologiques distinctes et de longueur inégale. Au cœur de l'une de ces cinq divisions, le yasna ou sacrifice, qui est le récitatif de la grande liturgie solennelle, se trouve inséré un corpus récitatif, un corpus, excusez-moi, métrique de 17 chapitres sur 72, qui sont appelés gathas ou chants, dont la langue paraît beaucoup plus ancienne que celle du reste de tous les autres textes. Mais outre leur archaïsme linguistique, les gathas présentent ou semblent présenter deux autres particularités, aux yeux de Martin Haug, bien sûr. La première, elle ne mentionne qu'un seul dieu à part entière, Aura Mazda, le maître qui exerce sa pensée. Il est entouré d'entités répondant au titre d'Homme Chaspenta, ce qui veut dire approximativement les immortels bienfaisants. Il est clair que nous sommes ici au cœur du problème qui nous retient depuis hier. Les gathas semblent témoigner de la fondation d'une sorte de monothéisme, où un seul dieu réel émerge d'un panthéon de figures subalterne qu'il deviendra courant de désigner analogiquement et de manière abusive comme archange. Je renvoie au livre de Dumézil, d'ailleurs Naissance d'Archange. Deuxième particularité, c'est que le personnage appelé Zaratoustra, que la tradition mazdéienne présente invariablement comme son fondateur, semble agir dans un contexte humain et mesuré, qui semble le témoignage même de la réalité historique des origines. Alors, l'observation de Haug avait pour corollaire inéluctable une explication des origines mazdéennes qui correspondent aux trois niveaux du schéma dialectique. Les guédiens, comme vous le savez. D'abord, niveau 1, ou la thèse, mais elle n'est pas documentée. C'est un polythéisme, entre guillemets, indo-européen, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Identique ou semblable à celui de l'Inde védique. Au niveau 2, ou antithèse, les gathas. Fondation par Zaratoustra d'une sorte de monothéisme assortie de dieux subalternes qui sont, selon les interprètes, soit des personnalités allégoriques, soit de purs aspects ou hypostases du dieu unique. Niveau 3, ou synthèse, c'est le reste de la Vesta, la réhabilitation de certains dieux du niveau 1 correspond à la formation d'un polythéisme hiérarchisé. La suprématie d'Awa Mazda n'est à aucun moment remise en cause, mais les dieux restaurés reçoivent l'hommage des hymnes personnels rassemblés dans l'anthologie des yashtes, et leurs noms sont énumérés avec piété dans le yasna non-gathique. Cette représentation, qui était celle de Hauck et que je viens de décrire, fut longtemps la doctrine officielle des études mazdayennes, et c'est celle que reproduisent le plus souvent, en deux ou trois exceptions près, les grands ouvrages de synthèse parus entre 1960 et 1970. Elle est aujourd'hui obsolète. Depuis que, dans deux études parues respectivement en 1982 et en 1986, Johanna Narten a démontré que la stratification chronologique des textes de la Vesta était beaucoup plus complexe. La partie archaïque n'est pas seulement composée des gathas, mais aussi du yasna HaTankhaïti, un texte en prose inséré entre la première et la deuxième gatha. Il va donc du yasna 35 au yasna 41, si bien que ce que nous appelons aujourd'hui l'Avesta ancien, par rapport à l'Avesta récent, va du yasna 27-13 au yasna 54-1, des 72 chapitres du yasna. Cette différence structurelle paraît dérisoire, mais, dans les faits, elle bouleverse la perception que nous avons des diverses formes prises par le panthéon mazdéen. Premier point, les allégories des gathas ne portent pas de titre divin spécifique, pas d'Amushaspenta, ou peut-être, elles partagent avec Mazda celui d'Aura, et elles sont en nombre indéterminé. Elles constituent, comme vous le voyez, une liste ouverte. On ne peut pas exclure, bien sûr, que cette détermination tienne à la minceur de la documentation et à nos difficultés bien réelles à établir des critères de personnification, mais au fait réel que le processus d'allégorisation, le processus de création d'allégories, est vivant, productif et ouvert. Les gathas, comme le Rig Veda indien, exactement comme le Rig Veda indien, sont libres de produire à tout instant de l'entité divine. Alors, le Yastaha Ptenkaiti, ou Aura Mazda, lui aussi seul, il possède lui aussi cette liberté, mais il décerne à ces entités le titre d'Amushaspenta, ça, ça vient de lui. Et un groupe de six de ces entités est rassemblé à la suite d'Aura Mazda pour constituer un chapitre tout entier, le Yastaha 37. Alors, troisième strat, les entités de l'Avesta récent semblent résulter d'une synthèse entre deux traditions distinctes vieilles avestiques. Comme dans le Yastaha Ptenkaiti, elles portent le titre d'Amushaspenta et elles forment avec Aura Mazda une heptade composée de trois personnalités d'eutres et de trois personnalités féminines. Mais les deux dernières, dans l'ordre énumératif, Hurvatat, la santé, et Amurtat, l'immortalité, sont empruntées à la liste ouverte des gathas. Voilà donc pour la... Alors, ce qui est clair, quand nous comparons les tableaux, c'est que les trois strates ont en commun un noyau dur, dirais-je, de quatre entités qui incarnent les attributs essentiels d'Aura Mazda. La pensée, dont lui-même porte le nom, est représentée par le couple neutre-vohumana-féminin-armaiti. C'est la pensée bonne ou juste. Cette pensée lui permet à Aura Mazda de concevoir l'agencement du monde, achat, et d'exercer le pouvoir, kshatra, qui consiste à maintenir cet agencement du monde. Chacune de ces notions a un équivalent, plus ou moins clairement divinisé lui aussi, dans la religion védique. Ce n'est donc pas la création de ces entités, mais leur sélection qui est en cause. Et cela échappe à toute analyse, vu que cette sélection est antérieure à toute documentation. La réduction des entités au nombre de six et la composition du groupe ainsi fixé est un développement interne à la tradition vieillavestique. Mais nous ne pouvons l'expliquer que de manière conjecturelle. Selon l'apparence, le panthéon de l'Avesta récent est très différent. Il est composé de deux groupes distincts de divinités. D'une part, les allégories Yamechaspenta, qui figurent sur le tableau, qui sont héritées du passé vieillavestique. Et d'autre part, les dieux Yazata, ce qui signifie simplement digne du sacrifice, qui sont réputés en vertu du schéma dialectique de Haug, les personnalités divines du passé indo-iranien répudiées par les Gathas. Cette conception que Johanna Narten n'a pas remise en cause mérite qu'on examine d'un peu plus près sa légitimité. C'est que le système selon lequel s'organise le panthéon des dieux de l'Avesta récent est documenté d'une part par les parties récentes du Yasna, d'autre part par le recueil des yashtes. Or, ce sont deux témoignages théologiquement, si je puis dire, sont apparemment différents. Les yashtes forment la collection des sacrifices qui sont offerts à titre personnel aux dieux autres qu'Aura Mazda. Le yasna, par contre, les associe en un panthéon hiérarchisé au long sacrifice, le mot est exact, le Darga yasna, le long sacrifice qui est conçu pour le seul Aura Mazda. Mais dans un cas comme dans l'autre, les dieux se partagent les divisions du temps. Au moins, les deux témoignages ont cela en commun. Alors, voyons le premier. C'est que les premiers chapitres du yasna, le long sacrifice pour Aura Mazda, énumèrent les divisions du jour qui peuvent constituer l'horaire de la cérémonie. Et ils répartissent ces divisions comme suit, sous le patronage des dieux. La matinée, Mitra et Ramad, Rapituina, le temps de midi, Achah et le feu, Usaye et Rina, l'après-midi, Appam, Napat et l'eau, la première partie de la nuit, Aywi, Gaia, Iwis, Rout, Rima, les Fravashi, Vartakna, etc. Et puis, la seconde partie de la nuit où on commence à espérer l'avenue du jour, Srausha et Rachna. Dans toute cette liste de divinités, il n'y a qu'un seul à Meshaspenta, c'est Achah. Et remarquons bien qu'il occupe cette position un peu particulière qui est le temps zéro de la journée, celui du midi exact. le temps zéro, mais qui est aussi le symbole de la perfection de l'état des choses, le moment du zénith. Enfin, les deuxièmes points, les dieux des Yacht, pour en venir à la collection des Yacht, ils sont aussi des patrons d'une certaine durée. En ce sens qu'approximativement, ils ont donné leur nom au jour du mois. L'équivalence entre la liste des jours et celle des Yacht n'est pas parfaite. N'est pas parfaite, bon, ça, c'est une question de l'histoire, de constitution, du corpus, je ne peux pas commenter cela ici. Mais il est clair que l'on a œuvré pour que l'hymne, l'anthologie des hymnes, et le calendrier correspondissent le mieux possible. Alors, je ne commenterai pas tous les noms des divinités, vous avez un tableau, mais vous verrez qu'il est remarquable que les dieux définis comme Amshaspenta occupent les jours de la première semaine et puis à partir de la deuxième vient le tour des dieux Yazata qui, selon le schéma de Hauck, sont des revenants, des dieux restaurés du passé. Alors, si vous voulez, pour commenter cette situation, je dirais, dans le cas du masdéisme avestique, nous n'avons pas affaire à cette situation où il existe des personnalités divines intermédiaires entre les dieux et les hommes, comme dit le titre de ce colloque. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas analyser une situation de ce type. Ce Lahoura Mazda est indépendant des divisions de la durée et tous les autres dieux, qu'il s'agisse des antiques Amshaspenta, enfin, vieilles avestiques Amshaspenta ou des nouveaux venus ou revenus de la Vesta récent sont subalternes, en ce qu'ils ne sont, selon une très belle expression d'Alberto Cantera, que les articulations du temps. Ce clivage a pour conséquence évidente que, dans le cadre des origines masdéennes, soulever la question de la subsidiarité divine équivaut nécessairement à soulever celle de la formation d'un certain type de monothéisme. Par bonheur, les textes sont assez explicites, on ne l'a pas toujours bien vu, pour dévoiler le critère exact qui permet, si nous l'identifions, d'échapper aux spéculations et aux rêveries plus ou moins inspirées. Ahura Mazda est le dieu dominant parmi une kyrielle d'autres parce qu'il est le seul qui occupe l'éternité du temps. C'est ce qui ressort de l'interprétation des textes. Alors, nous n'avons pas, bien sûr, toujours autant de chance sinon cette séance serait chevée depuis longtemps et je crois qu'il faut, pour bien faire comprendre ma situation, notre situation, insister sur la faiblesse documentaire de l'Avesta. Premier point qu'il faut reconnaître, c'est que l'Avesta est un document isolé. Aucun vestige archéologique, aucune iconographie, aucune source étrangère ne peut lui y être apportée. Il est le seul témoin de lui-même. Deuxième point, c'est aussi le document originel. Nous sommes incapables de percevoir par là-même ce qui l'a précédé. Le renversement de titulatures qui fait des dieux de l'Inde, c'est démon, Daïva, Daïva, déus, c'est-à-dire démon. Les divergences de son panthéon avec celui du Veda, la formation du noyau de base des quatre entités et l'ascension d'Aura Mazda sont des données acquises aux origines insaisissables, perdues dans la nuit des temps. Le fait que seuls trois dieux de l'Avesta récents correspondent à un dieu védique, il s'agit de Mitra, d'Apam Napat et de Vayu, rend à mon avis improbable que les fluctuations du panthéon résultent d'une répudiation suivie d'une réhabilitation. Il faut nécessairement, mais c'est très vague et c'est peut-être le début d'une réflexion, il faut nécessairement évoquer la possibilité d'une dialectologie de l'onomastique divine. Alors, troisième point, troisième faiblesse, c'est que l'Avesta est un document dramatiquement limité. ce n'est pas comme le Veda une bibliothèque, ce n'est pas comme la Bible un vaste tissu littéraire, ce n'est pas comme le Coran un livre sacré, c'est et c'est seulement un récitatif liturgique de chroniques historiques, d'épopées, de légendes, de stipulations juridiques, d'incantations magiques, il ne contient que des bribes allusives mises au service du discours que l'on veut bien faire entendre au Dieu lors de la cérémonie. Il s'agit donc d'un document non seulement mince, mais aussi étroitement contextualisé. Paradoxalement, l'étroitesse, c'est ce qui est intéressant, c'est un paradoxe, l'étroitesse de cette perspective nous offre une certitude. C'est que cette liturgie est l'une des deux variantes autonomes du sacrifice indo-iranien. C'est le sacrifice de l'Iran zoroastrien qui s'est progressivement différencié du sacrifice brahmanique tout en lui restant étroitement apparenté. Et si cette différenciation a comporté la formation d'un type particulier de monothéisme, eh bien, ce monothéisme est concomitant, il est le produit de la spéculation sur le sacrifice. à la manière peut-être du prajapati, pas des brahmanes. Alors, le catalogue des yasatas de l'Avesta Ressant permet une autre observation simple. C'est que leur subsidiarité est aussi l'effet de leur personnalité. C'est un effet naturel. La plupart d'entre eux sont soit des départements à la nature, vous voyez, le soleil, la lune, les eaux, etc. Soit tels les anciens à Mechaspenta, d'ailleurs, des forces abstraites mises en œuvre par le sacrifice. Alors, comment les départements de la nature, même les plus imposants, pourraient-ils prétendre à l'égalité, voire avec... à l'égalité, voire à la rivalité avec l'incommensurable et inaccessible Père-Ciel, dont Ahura Mazda et l'Avatar iranien à côté de Jupiter ou de Zeus, n'est-ce pas ? Quelle ambition pourraient nourrir les allégories du rite contre celui que leur organisation est censée servir ? Une hiérarchie interne aux deux catégories est-elle aussi naturelle ? Il y a une différence, bien sûr, entre le soleil, qui est l'auteur du cycle diurne, et l'étoile sérieuse, Tichetria, qui est le moteur de la production des pluies, et d'autre part, la multitude des points d'eau, des guets et des carrefours, auxquels on doit aussi le sacrifice. Dans le domaine des abstractions rituelles, le dieu Sraucha, qui incarne la totalité des rumeurs sacrificielles, annexe comme sa collaboratrice, Hamkar, le mot est cité dans les livres moyen perse, une certaine Arshtat, que je traduirai par peut-être un néologisme, la rectilinéarité, qui figure l'arrivée sans détour des rumeurs à l'oreille des dieux. Les deux catégories de dieux présentent toutefois une différence fondamentale. Les départements du cosmos constituent un corps naturellement limité, limité par l'analyse de réels observables, soleil, lune, eau, etc., tandis que les allégories du rite peuvent proliférer au gré de la spéculation sacrificielle. Les quatre entités fondamentales du système gathique ont dès le départ des compagnons et des compagnes qui survivront en dehors de l'heptade et le processus de personnalisation persiste dans la Vesta récente. Les dieux Sraucha et Ashi, par exemple, sont des divinités à part entière dès les gathas, car il y a tout de même des divinités, divinités de ce type dans les gathas, mais ce ne sont pas des dieux dont le nom est attesté dans le Veda, quoique ces notions y figurent. Vertakna et les Fravashi, aussi des personnalités figurant dans le Veda, ne deviennent des divinités que dans la Vesta récent. Ça veut dire que le système religieux de la Vesta dans son ensemble, depuis le document des origines, la Vesta ancienne, jusqu'à la liturgie définitive, la Vesta récent permet la Théogenèse. C'est la vigueur, l'inventivité de la spéculation sacrificielle qui impulse le processus de Théogenèse. Et ce processus explique, par la spécificité de ses sélections, les divergences entre le Panthéon védique et le Panthéon masdéen et par sa longue durée, celle entre le Panthéon vieil-avestique et le Panthéon récent. Ce qui veut dire que ce qui caractérise le passage du Panthéon vieil-avestique au Panthéon récent, c'est la multiplication des dieux. Oui, la presque totalité de ces dieux étant nouveau et par nature subalterne, cette multiplication n'est pas un retour au passé polythéiste, mais l'effet d'une Théogenèse continue qui n'est incompatible ni avec les pratiques du passé, ni avec un monothéisme non-exclusif dès lors que les critères de subsidiarité sont explicitement énoncés. Je vous remercie. applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?